Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous aborderons donc les signes cliniques d'endocardite infectieuse, y compris les complications cardiologiques et extra-cardiologiques que l'on peut rencontrer. Alors pour comprendre les signes cliniques que l'on observe dans une endocardite infectieuse et les complications qu'on peut avoir, le plus simple je pense est de prendre un exemple concret. Prenons donc l'exemple d'un patient ayant une valvulopathie mitrale et qui va faire une endocardite infectieuse. Dans ce cas, les signes cliniques en rapport avec l'endocardite et ses complications peuvent être schématiquement de trois sortes. Premièrement en rapport avec l'infection à proprement parler. Deuxièmement en rapport avec la fonction cardiaque, donc le retentissement de l'endocardite infectieuse sur le cœur. Et troisièmement en rapport avec les complications extra-cardiaques, le plus souvent emboligènes. Alors d'où viennent ces complications ? Et bien parce que dans l'endocardite infectieuse, on en reparlera plus en profondeur dans quelques minutes, il existe ce qu'on appelle une végétation, ici en violet sur le schéma de gauche. Et cette hama thrombotique dont on a déjà parlé dans la partie 1 de l'endocardite, des vidéos endocardites, et bien cette hama thrombotique infectée peut être potentiellement à risque de se décrocher et de migrer selon la circulation. Et bien sûr, là où migrera la végétation, il y aura une infection au point d'arrivée. Alors pour essayer de graduer les choses dans les minutes qui viennent, je vais plutôt afficher ici à gauche les signes cliniques d'endocardite infectieuse, en sachant qu'ils ne sont pas constants, et ici plutôt ce qui se rapporte aux complications. Alors le premier point, c'est qu'il existe le plus souvent des signes généraux en rapport avec l'infection, en sachant que cela dépend du type de germe et de la porte d'entrée. Et vous pourrez d'ailleurs avoir des signes cliniques qui vont être plus en rapport avec la porte d'entrée que l'endocardite à proprement parler. Si je prends l'exemple d'un cancer colique, qui serait la porte d'entrée, et bien vous aurez potentiellement les signes cliniques du cancer colique, pas parce que c'est les signes cliniques de l'endocardite infectieuse, mais parce que c'était la porte d'entrée qui a concouru à l'endocardite infectieuse. Si on revient à l'endocardite infectieuse en règle générale désormais, il existe fréquemment des signes généraux, qui sont ceux que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart des infections graves, que sont la fièvre aiguë ou prolongée, les frissons et l'altération de l'état général, donc la triade, asthémie, amaigrissement, anorexie. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très aspécifique. Un patient qui a un abcès profond par exemple, pourra tout à fait avoir les mêmes signes généraux. L'infection peut aussi se présenter sous la forme d'un choc septique. Là encore, c'est dépendant du type de germe par exemple. Le staphylococque doré notamment est davantage susceptible de donner un choc septique, ce qui sera alors associé à une morbid mortalité importante, vous vous en doutez. Autre complication, on a dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des végétations qui peuvent emboliser. Si c'est le cas, il va pouvoir y avoir des abcès périphériques qui vont potentiellement devoir nécessiter un drainage chirurgical. Deuxième point, les signes cardiaques. Et c'est important puisque les complications cardiaques vont représenter la principale cause de décès intra-hospital. Alors prenons l'exemple d'une valve mitrale normale. Elle est ouverte en diastole pour remplir le VG. Et en systole, elle se ferme et doit être continente pour ne pas laisser refluer le sang dans l'oreillette gauche. Quand tout fonctionne normalement, on a des bruits du cœur normaux. S'il existe une endocardite sur cette valve mitrale, il va y avoir une anomalie de fonctionnement de cette valve qui va être abîmée par l'endocardite infectieuse. Il va par exemple y avoir une fuite sur la valve. Le sang va anormalement refluer en systole dans l'oreillette gauche. Il va donc y avoir apparition relativement rapidement dans le temps de cette fuite. Donc apparition d'un souffle auscultatoire qui n'était pas connu jusqu'alors. Ou alors un souffle qui va se modifier s'il existait déjà. Ce qui finalement n'est pas choquant puisque relativement souvent, il va y avoir une valvulopathie sous-jacente. Alors commençons à positionner cela comme un signe clinique d'endocardite infectieuse dans notre petit tableau. La fiche Lisa vous dit ensuite qu'il peut exister une insuffisance cardiaque gauche ou droite. Alors oui bien sûr c'est possible. Mais pour moi l'existence de signes cliniques d'insuffisance cardiaque, et bien ça témoigne déjà d'une mauvaise tolérance on va dire de la fuite. Et donc d'une complication. Et ça peut même aller jusqu'à l'OAP ou le choc cardiogénique en cas de fuite valvulaire ou paravalvulaire sévère. Alors je ne reviendrai pas sur la physiopathologie de pourquoi un OAP s'il existe une fuite valvulaire importante et aiguë. Je l'ai déjà traité dans d'autres vidéos de la chaîne et je vous y renvoie. Bref, deuxième mécanisme pourvoyeur de signes cliniques cardiologiques de complications cardiovasculaires, on l'a vu il y a quelques minutes, la végétation. Alors cette dernière est fragile et peut se détacher de son emplacement initial émigré, c'est l'embolisation. Si l'endocardite et donc la végétation se situent du côté gauche du cœur, il existe un risque pour que l'embolisation se fasse dans les artères coronaires, juste après la valve aortique, et cela va donner un syndrome coronarien aigu par occlusion d'une artère coronaire. Je vous ai mis le schéma de la migration de la végétation sur le schéma avec la flèche bleue. Bien sûr, si on est du côté droit du cœur, l'embolisation va se faire dans l'artère pulmonaire. La végétation va aller s'enclaver dans une branche de la circulation artérielle pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire sceptique qui va donc se manifester par douleurs thoraciques, dyspnées et tout. J'ajoute simplement qu'il est possible que le syndrome coronarien aigu, qui est déjà une complication grave en soi, se complique lui-même d'insuffisance cardiaque. Troisième mécanisme pouvant être pourvoyeur de complications cardiaques, l'abcès. Sur un plan anatomique, regardez à quel point le faisceau de His en vert est en relation avec la valve aortique juste à côté. Imaginons qu'il existe un abcès sur une valve aortique du fait de l'endocardite, vous voyez à quel point il existe un risque pour cet abcès d'abîmer le tissu conjonctif, tout simplement parce que le faisceau de His passe juste à côté. Les troubles de la conduction peuvent être plus ou moins étendus. Au maximum, on peut avoir un BAV complet, un BAV3, qui va pouvoir donner relativement facilement de l'insuffisance cardiaque également. Mais dans une situation aussi précaire, même un trouble conductif de moins haut grade pourra également conduire à l'insuffisance cardiaque. L'abcès peut également faire communiquer deux cavités cardiaques par la formation d'une fistule. Au final, on a donc cette figure qui nous permet de faire un petit tour d'horizon des signes cliniques et des complications cardiaques qui peuvent survenir dans le contexte d'endocardite infectieuse. Troisième point, les signes extracardiaques. Alors avant de voir ce qu'il en est, on va juste survoler un petit peu les mécanismes de survenue de ces manifestations. Elles peuvent survenir secondairement à l'activation du système immunitaire. La végétation étant une structure infectée, elle va relarguer dans la circulation des antigènes. Et ces derniers vont pouvoir être ciblés par des anticorps aboutissant à des complexes immuns circulants. Et ces complexes, ils vont ensuite pouvoir potentiellement se déposer sur l'endothélium des vaisseaux et y créer des lésions, des lésions auto-immunes, car secondaires à l'activation du système immunitaire. Le deuxième mécanisme, on l'a déjà vu, c'est l'embolisation d'une partie de la lésion valvulaire. On estime qu'environ 45% des endocardites présentent une complication de type embolique. Et bien sûr, cette embolisation sera également sceptique, car la lésion qui embolise est infectée. Alors on part toujours d'une végétation sceptique, bien sûr. Végétation qui est susceptible de se fragmenter, de se détacher en partie, qui va partir ensuite dans la circulation générale. En distalité, quand tout fonctionne bien, la perfusion des tissus à un endroit donné est correcte. Mais s'il existe une embolisation du vaisseau par un fragment de végétation, alors on va arriver à une situation d'ischémie, voire de nécrose des tissus, dont dépendent la vascularisation qui a été occluse par la végétation. Pour couronner le tout, la localisation embolique est sceptique, donc on a une infection locale au point où l'embolisation a eu lieu. Maintenant qu'on a vu ces grands principes de mécanisme, on va pouvoir regarder en détail les signes cliniques extracardiaques. Pour les mécanismes incriminés, je vous propose d'installer un code couleur. Les manifestations qui seront liées à l'activation du système immunitaire seront marquées en orange. Et en gris, je mettrai les complications emboliques. Alors parmi les signes extracardiaques, il y a tout d'abord les signes cutanés. On commence avec le purpura vasculaire, qui est une conséquence des lésions sur l'endothélium vasculaire. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'anomalie des plaquettes. Le temps de saignement est normal. Et sachez que l'endocardite infectieuse, c'est malgré tout une cause parmi beaucoup d'autres causes. Donc méfiez-vous. Deuxième lésion qu'on va citer, le faux panari d'Ostler et son compère qui vient souvent avec, l'érythème palmoplantaire de Janeway. Alors le premier, c'est au niveau de la pulpe des doigts. C'est une lésion qui est douloureuse. Là où la seconde se situe plutôt au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Et c'est indolore. Alors cela a beau être des lésions qui sont classiquement décrites, elles sont finalement assez rares. Donc vous pouvez très bien, très facilement, avoir une endocardite infectieuse sans ces signes cliniques. Dernier point, et pas des moindres, l'ischémie aiguë des membres, secondaire à une embolisation. C'est une complication qui est pour le coup, elle, relativement fréquente. est bien sûr grave, donc à ne surtout pas passer à côté. Sur le plan ophtalmologique, on peut avoir un purpura conjonctival et des taches de rot. Donc au fond d'œil, ce sont des hémorragies comme ça relativement arrondies avec des exudables enchâtres en leur centre. Avançons maintenant sur un gros morceau, les signes neurologiques. Alors avant d'aller plus loin, je vais faire une petite parenthèse au sujet de l'anévrisme mycotique. Alors personnellement, quand j'étais étudiant, je n'avais pas bien compris, je pense. Je pensais que mycotique, ça voulait dire que c'était en rapport avec une infection à champignons. Donc du coup, je ne comprenais pas très très bien. En fait, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir un anévrisme mycotique en cas d'infection bactérienne. En fait, anévrisme mycotique, c'est un terme qu'on utilise pour un anévrisme infectieux qui, quand il va se développer, va avoir potentiellement une forme de champignon. Et voilà pour le nom, et ça s'arrête là. En fait, anévrisme mycotique, ça veut dire anévrisme d'origine infectieuse, et ça s'oppose surtout à un anévrisme d'origine athéromateuse. Il y a plusieurs mécanismes qui entrent en ligne de compte. Possiblement l'existence d'un abcès local de la paroi artérielle, mais aussi un embole dans les vasavasorum. Alors les vasavasorum, c'est ces petits vaisseaux qui existent dans la paroi des vaisseaux plus gros. Eh bien, si vous avez un abcès, une occlusion de ces vasavasorum, eh bien, ceci plus l'existence de dépôts complexes et mains circulants, eh bien, on va finir par avoir une lésion inflammatoire suppurée de la paroi vasculaire au niveau de l'intima qui va ensuite diffuser de dedans en dehors, déformer le vaisseau, donner l'anévrisme qui va être lui-même à risque de rupture. Alors attention, je parle maintenant de l'anévrisme mycotique parce que nous abordons les complications neurologiques, et forcément, si l'anévrisme se rompt en intracrânien, c'est grave, mais les anévrismes d'origine infectieuse ne se forment pas qu'en intracrânien. Les complications neurologiques sont donc des complications fréquentes et graves. On peut avoir un AVC ischémique en rapport avec un embol, bien sûr, et les signes cliniques vont être fonction de la taille et de la localisation de l'infarctus. Alors surtout, c'est quelque chose qui survient en cas d'infection à staphylococque doré ou s'il existe une valve de plus de 10 mm qui est très mobile, à ce moment-là, le risque d'embolisation et d'AVC ischémique est majeur. Deuxième complication neurologique, l'AVC hémorragique. Alors là, plusieurs mécanismes sont possibles, notamment la rupture d'un névrisme mycotique, on vient de le voir, mais aussi potentiellement la transformation hémorragique d'un AVC qui était initialement ischémique. Méningite et abcès sont possibles aussi par différents mécanismes, notamment l'existence d'une brèche vasculaire ou la rupture d'un névrisme ou d'un micro-abcès, par exemple. Je ne rentrerai pas dans le détail d'autres possibilités de mécanismes de manifestation neurologique, mais il peut aussi y avoir des manifestations neurologiques par d'autres mécanismes. Et au final, on peut donc avoir des signes neurologiques qui parfois seront inauguraux, qui vont être variables selon l'atteinte. Vous pourrez avoir potentiellement un déficit neurologique, un tableau de méningite, une confusion, voire un coma. On peut enfin observer sur le plan hépatique ou splénique des embols, mais qui sont le plus souvent asymptomatiques, mais qui ont quand même la capacité, du moins pour les embols spléniques, de se compliquer potentiellement de rupture splénique. Sur le plan rénal, on peut bien sûr avoir un infarctus rénal, mais également une glomérulonephrite davantage en rapport avec le mécanisme immunologique. Dernier point, les atteintes ostéo-articulaires. Alors on peut avoir des arthrites sceptiques ou des spondylodicites, et ces dernières peuvent malheureusement conduire à des tableaux de compression médulaire. Au total, on peut donc avoir un grand nombre d'atteintes et on verra en partie 3 quels examens faire pour dépister ces différentes complications, mais aussi les examens biologiques, les examens bactériologiques qu'il faudra faire pour arriver au diagnostic. Toujours est-il, méfiez-vous de la grande diversité de la présentation clinique. Elle est fonction évidemment du type de germe. Vous pouvez même par exemple avoir dans l'absolu une fièvre relativement isolée ou une altération de l'état général, ou même un tableau d'arthralgie ou de lombalgie fébrile d'apparence isolée. Dernier point, dans quelles conditions faut-il systématiquement rechercher une endocardite infectieuse ? Eh bien, notamment lorsqu'il existe un souffle cardiaque fébrile, quand il existe un AVC fébrile, ou alors il existe une fièvre inexpliquée chez un patient que vous savez être porteur d'une vivéopathie. Voilà, je m'arrête ici, c'est la fin de la partie 2 et je vous retrouverai donc très bientôt pour la partie 3 imagerie et biologie, bactériologie de l'endocardite infectieuse. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...